Ma sorcière bien-aimée. Tiens, bonjour, maman. Samantha, pourquoi tu es mariée avec ce Jean-Pierre? Maman, la vérité est que tu n'aimes pas Jean-Pierre. La vérité, c'est que tu veux que je meure. Un matin, je vais me réveiller avec une vulgaire grippe intestinale. Avec le souci, ça deviendra un ulcère à l'estomac et le soir, je serai emporté par une embolie. Maman, donne-moi un mur pour me lamenter. Tu sais très bien que les sorcières ne peuvent pas mourir. Maman, pourquoi veux-tu toujours empoisonner mon bonheur? Ton bonheur? Parlons-en de ton bonheur. Marier avec un vanupié qui est toujours mal habillé, tout juste bon à faire de la pub. Maman, je te rappelle que Jean-Pierre doit arriver d'un instant à l'autre avec un client pour signer des contrats très importants. On y arrive. Écoute, maman, tu ne peux pas aller faire un tour? Je ne sais pas, aller jeter un sort dans l'espace, quelque chose? Ton père et moi, on s'est saignés aux quatre veines pendant plus de cinq générations pour que tu te maries avec le cousin de Seguéla. Et le bouquet, c'est que tu ne veux pas que j'assiste à ton dîner. La vérité, c'est que tu as honte de moi. Écoute, maman, arrête de faire un remake de Marthe Villalonga dans le coup de Sirocco. Tu sais très bien que je... Le temps de me changer, je suis à vous. Sam? Samantha? Jean-Pierre? Bonjour, Jean-Pierre. Sam, je te présente Harry Dixon, de l'agence DICKSON. Enchanté. Enchanté. Dites-moi, vous devez avoir beaucoup d'associés? Ah, non, non. Ce sont les initiales de mon nom. En tout cas, ça sent rudement bon, Sam. Vous verrez, Harry. Ma femme est un vrai cordon bleu. Vous savez, la cuisine, c'est pas sorcier. Tiens, il y a une quatrième personne. Bonsoir. C'est ma belle-mère. C'est un concept. Sam?